sur la fréquence d'une éveil 93.9 avec la vôtre à l'hôpital car on a essayé pour tout contact composé 90 31 10 seconde 2 ou 99 65 12 26 où vous êtes bénie shalom et shalom peuple de dieu voilà soir encore une fois béni ce matin pour l'encre puissant de notre seigneur jésus fils on disons merci à l'éternel pour cette opportunité qui donne une fois de mer en face à sa présence et d'après l'amour et mon copain son ami venait à l'anoye mais je sais que c'est un moment de partage glorieux n'est-ce que voilà à nos vies nous ne plus jamais rester la même chose il n'y a pas de bon matin soyons richement comblés non mais il n'y a qu'à son de l'eau seigneur jésus-christ voilà chers enfants les deux chers auditeurs que le seigneur vous bénisse nous nous tournons encore une fois vers la parole du dieu et nous avions commencé la fois de n'y a pas parlé des captifs de la profondeur amen nous aurons pourtant aujourd'hui les cris d'un captif des profondeurs a vu mes mamé au feu lui d'aider quand nous parlons de captifs mais il est pour une sorte de plus vite à la bouillon mais on tient cela évoque soit la prison soit la servitude et avec le point d'un coup de couvigné à l'eau d'un endroit où les gens sont soumis voilà à une rétention et il était perdu tout son ami à l'exemple d'année n'alléluia à des travaux forcés à des souffrances mais les côtes sont et dans ses sens pour un lieu aride et peu pour prier à des amènes où ces personnes là sont enfermées niqueur au grand équipement mais avec les mêles ne sont empêchés de vivre une vie normale et modèlement les nobles à l'anmoire et à l'économie en fait les profondeurs et nous le fonds sont un lieu où il était bien dit allé douillard mais n'a été arrêté par l'éternel dieu afin de servir alléluia de prison le lieu de rétention alléluia c'est de là de 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 ce soulèvement de la rébellion qui a eu lieu dans les cieux je veux parler du du satan et les anges qui se sont révélés contre dieu alléluia au bout de cette édition là les deux peu à me blé à mer alléluia et nous à nous voyons avec le 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 seigneur quand il a renvoyé le diable du paradis n'a pas fait que le renvoyer n'y est pas bena après toi et n'y a besoin mais il faut mener les lignes et les deux coups mais la bible dit le précipitant de la terre il n'avait n'a rien n'a rien n'a rien n'a dit alléluia mais non seulement le diable précipité vers la terre mais n'est ben on n'a vous semblant ni bas et les deux coulots volants mais à un endroit de la paix n'y m'avait été préalé alléluia qui fut réservé à ces démons-là en réalité il n'y avait fait mais nous enseignons que quand les démons sont descendus il y a certains qui sont descendus dans les airs certains sont descendus dans les forêts certains sont descendus dans les eaux etc mais il y a un endroit particulier où dieu a fait précipiter tous les démons et tous les démons qui opèrent aujourd'hui sur la terre que ce soit dans les forêts que ce soit dans le second ciel dans le premier ciel et c'est qu'il y aura des mots qui ont plutôt remonté du lieu plutôt la route jeu les avaient mis enniette dans la joie au niveau moins que tous le beaucoup plus qu'ils m'ont ressentiel dans la loi amel à même pouvoir le relier occuper la qu'elle ne va pas aninoleum alléluia mais quand nous les ont dans 2 pierres 2 verset 4 De Pierre 2, le verset 4, la parole de Dieu nous dit ceci. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités, c'est-à-dire qu'il les a poussés avec violence, à fait qu'ils tombent depuis le ciel. Mais il les a précipités dans les abîmes. Il y a un lieu où les démons ont été précipités. Et la Bible appelle le lieu là les abîmes. Les profondeurs de la terre, le monde abyssal. Alléluia. C'est cet endroit là qui sert en fait de lieu de rétention et de prison. C'est la prison des prisons. Et bien, quand on veut enfermer quelqu'un, on veut enfermer la bénédiction de quelqu'un, on veut enfermer quelqu'un pour que la personne ne l'évolue plus, pour que son de toi ne paraisse plus. Alléluia. C'est dans cette prison là qu'on met la personne. Il y a des petits lieux de rétention des démons. Mais quand les démons veulent vraiment enfermer quelqu'un. Alléluia. La vraie prison depuis le commencement. Fondée depuis, alléluia, l'État antique. Alléluia. C'est quoi c'est? Les lieux abyssales. Les abîmes. Le peu de l'abîme. Quand le diable avait péché, il y avait eu sévision dans le ciel. Mais il les a précipité dans les abîmes de tes lèvres. Et les réserves pour le jugement. Donc, les démons comme la Bible dit ici. La Bible de Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Le mort de ces anges, la forme intérieure de tous les anges. La Bible de Dieu ne les a pas épargnés. Mais il les a précipités. Dans les abîmes. Alléluia. Donc, il n'est pas dit que certains démons sont précipités dans le 1er siècle, dans le 2e siècle, dans les forêts. Alléluia. Mais les démons, alléluia, ont remonté. Ont remonté les abîmes. Pour venir occuper la terre. Mais il y a d'autres. Non seulement ils sont dans le monde abîssal. Mais ils sont retenus enchaînés là-bas. Enfermés dans les putes du monde abîssal. C'est-à-dire, il y a une prison là-bas qu'on n'appelle plus. Alléluia. Quand on t'enferme là-bas. Alléluia. Si le ciel ne t'ouvre pas. Si le ciel ne vient pas t'ouvrir. Tu ne sortiras pas. Alléluia. Je ne sais pas là où on t'a mis en prison. Mais je suis là pour te dire. Au nom puissant de nos Seigneurs, Jésus. Je ne t'écoute pas, mais je suis là pour te dire. C'est un lieu aride. La vie de Dieu n'a pas eu parmi les démons. Les anges qui ont péché. Mais il les a précipités. Alléluia. Dans les abîmes des ténèbres. Il les a réservés. Pour le grand jugement. C'est ce que la Bible nous dit dans le Père de Dieu. C'est pourquoi quand nous prions. Nous nous trouvons en face des démons. Comme Jésus-Christ lui-même a l'habitude de le faire. Il renvoie les démons de retourner dans les abîmes. Pourquoi nous chassons les démons de partir dans les abîmes? C'est parce que, quand Dieu les a précipités du paradis. C'est dans les abîmes que Dieu les a envoyés. Nous ne chassons pas les démons pour qu'ils retournent dans le premier ciel. Nous ne chassons pas les démons pour qu'ils retournent dans les forêts. Nous ne chassons pas les démons pour qu'ils retournent dans les abîmes. Alléluia. Tous les démons ont remonté le monde abyssal. Ils ont remonté le puits. Là où maintenant, ils l'utilisent comme prison. Pour maintenir la bénédiction de certaines personnes. Pour maintenir les mariages de certaines personnes. Pour maintenir les enfants de certaines personnes. Car comme des métiers là-bas. Si tu ne sais pas comment prier. Et si tu n'as pas la persévérance dans la prière. Alléluia. Tu ne duras jamais le salut. Tu vas dire j'ai prié en vain. Tu vas dire j'ai prié fatigué. Mais je suis là ce matin. Qu'on te dit. Que tu ne prieras plus. Et tant que fatigué. Mais au nom de Jésus. La prison est ouverte. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Je réclame. Je fais usage. De la clé. De la Bible. J'ouvre le puits. Au nom de Jésus. Par mandat divin. Que au nom de Jésus. Ton nom est la bénédiction. Tes enfants. Au nom de Jésus. Connaissez ta prison. Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Dis-moi Amen. Je suis là pour te dire quelque chose de très important. Et je sais que mon Dieu. Agira puissamment pour toi. Et cette situation désespérée. Alléluia. Parce qu'il y a certains qui prient. Et combattent comme la prison. Mais à chaque fois il s'est retrouvé à la même prison. Laisse-moi te dire. Le monde a du sable. La prison des prisons. N'aura plus de décision. Je suis là. Mandaté par le ciel. Pour venir annoncer. Ta libération. Ce matin. Au nom de Jésus. Tant que tu es pour ma foi. Sois libéré. Au nom de Jésus. Je suis en train de le dire. Seigneur aride. Mon ami. Même les démons. Qui n'ont pas de chair. Alléluia. Souvent nous disons que les démons. Ils ne sentent pas trop de douleur. Nous avons de façon de considérer les démons. Eux ne connaissent pas. Parce que ce n'est pas des êtres. Mais donc ils ne connaissent pas de fatigue. Je vous assure que les lieux arides de l'abîme sont des lieux qui ne sont pas propices au niveau. Mais ils sont vraiment. Alléluia. Quand nous les ondes d'histoire et de l'avenir du four à l'avenir de Gagarach. En même temps Jésus Christ était arrivé. Oui mais qu'est-ce que Jésus Christ va ? Les démons ne commençaient pas à supplier. Bon, vous on va dire coucou de Dieu à Jésus. Mais quelle était, alléluia. Quelle était la supplication de ces démons là ? Bon, vous on peut coucou de Dieu à nous. Oh my God. Les démons suppliaient. Les démons ont leur tête. Bon, vous on va dire coucou de Dieu à Jésus. Ils disaient à Jésus. Non, vous on va dire coucou de Dieu à Jésus. Non, non, non. Ne nous revoir pas dans les lieux какие-là. Écoute-moi, écoute-moi. Un endroit qui est insupportable aux démons. Jusqu'au point, où les démons se mettent à genoux pour supplier. Ne nous envoyez pas là-bas. Je crois qu'ils n'ont pas à Jésus. Mon ami qui t'a mis là-bas. Mon homme qui t'a enfermé là-bas. Mon ami qui a mis tout soigner là-bas. Mon ami qui a mis tes affichions. c'est pourquoi je suis là le ciel de si te conservera que tu ne resteras plus d'avant que la porte de la Bible soit ouverte au nom de Jésus que ton âme soit retirée dans le nom de Jésus Christ de Nazareth que ton mariage soit retiré que ta vie soit retirée que ton étoile soit retirée au nom de Jésus Christ de Nazareth je ne t'écoute pas me dire Amen nous lisons dans Luc 8 verset 31 Luc 8 verset 31 la Bible dit et il prier voyez le thème qu'il est utilisé Alléluia les démons qui adressent aussi une prière à Dieu Alléluia Alléluia c'est étonnant et émouvant les démons qui sont à genoux avec une requête une seule prière pardon ne nous envoie pas Alléluia même les démons supplie les démons qui sont à genoux et les prières instantanément Jésus de ne pas leur ordonnée d'aller dans la vie ne pas les envoyer dans la vie ils ne veulent pas retourner là-bas ils ne veulent pas qu'on les met que là-bas Alléluia et ils étaient prêts pour prier ils étaient prêts à adresser leur prière à l'éternel parce que de part leur nature ne sont pas Dieu c'est des anges déchus donc l'éternel s'élève souverainement au-dessus de tous les dieux au-dessus de tous les dieux au-dessus de tous les idoles autant pour moi c'est ce que la Bible dit au-dessus de tous les idoles donc tous ces esprits là que certains venaient que certains appellent Dieu quoiqu'ils ne sont pas Dieu de parler à la nature nous voyons ces démons là qui avaient été au commencement précipités dans la vie mais ils ont remonté la vie et ils sont venus détruire des chaussures sur la vie et encore une fois ils se retrouvent devant l'homme là qui les avait chassés dans le ciel l'agneau de Dieu immolé avec son sang on va trouver les moutons les moutons lesquels ils n'ont pas à la vie il m'a dit il faut moi il y a souffré toi ils se retrouvent en face de lui avec le même sang qui les a qui les avait troublés qui les avait tourmentés il dit mais tu es venu encore pour nous tourmenter avant notre temps avant notre temps et ils sont partis sur leurs genoux nous demandons pardon qu'est-ce que tu veux nous ne nous renvoie plus dans la vie l'endroit là nous ne voulons plus retourner la main nous renvoie plus la main si tu peux tu es tout ce que tu veux même si tu le veux envoie nous dans les portes là envoie nous dans l'os tu vois ils sont en train de sélectionner des endroits sur la terre pour qu'on puisse les envoyer là-bas pourquoi ? parce qu'ils savent ce qui attend ceux-là qui sont dans la vie alléluia c'est un lieu aride c'est un lieu de souffrance mais quand je suis en train de le dire au commencement David amen c'est le diable de ses alcooliques qui fut précipité là-bas mais l'homme là du nom de David le grand roi lui là qui est mon père c'est un des pères de la foi des gens qui vont laisser un socle une fondation alléluia bonne adoration des gens tellement profonds alléluia ce David David amen à un moment de sa vie a été précipité dans la Bible malgré qu'il connait en profondeur Dieu amen mais c'est qu'il y a une erreur amen la Bible dit qu'il y avait eu des conjurations et nous et nous c'est ajouté à ceux-là qui faisaient la conjuration alléluia et la chose était devenue une très grande chose alléluia et ça dit c'est une invocation démoniante et nous mais nous 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 mais nous nous c'est de faire partie quitter David le trône il y a des avis de le fiasi qu'il a dit alléluia amen donc il a vécu de quelle chose il me connait que pour nous il y avait amen et qu'est-ce que nous voit David il a constaté que son âme a été enfermée dans les profondeurs de la Bible nous quand David est décibée au-dessus il peut nous le voler à venir nous lisons dans le somme 130 le verset 1 le somme au-pagbalais à la fin de la tombe 130 le verset 1 à la fin de la tombe je me bats la vie déclare la globa quantique des degrés du fond de la bim les angles il me fait là où les démons suffisent de ne pas les croix qui est bon vous de cou n'allez sous de méga la vie se retourne là-bas tu fends de la bim je t'aime au courant je t'aime au éternel tu fends de la bim je t'aime donc Seigneur regardez le lieu où l'amour de David s'est retrouvé mon fils que David fait le nouveau vers du fond de l'amour où se trouve ton âme où se trouve ta bénédiction où se trouve ton élévation où se trouve ton foyer où se trouve la vie de tes enfants où se trouve tes activités tu as besoin de poser la question là tu as besoin de savoir ton lieu d'une résidence spirituelle il y a des gens qui marchent qui vont et qui reviennent mais leur âme est fermée quelque part certains sont fermés dans les bouteilles certains sont dans des petites prisons mais la prison est prison la prison qui est là depuis le commencement depuis la fondation de la terre qui est là qui est là la bîme a plié la grande prison à l'arrivée david s'est retrouvé là-bas et du fond de la vie je t'invoque oh et carré oh et carré oh et carré alléluia et david le dit quand vous allez dans le somme 62 le verset 4 à 5 il est fait pourquoi il explique pourquoi elle est des beaufs elle est blommée qu'elle s'est retrouvée dans la vie nous voulons la vie amen son 62 le verset 4 à 5 la vie nous lisons au nom puissant de nos seigneurs il conspire pour le précipiter de son poste élevé ils ont vu ton éloi ils ont vu ta réussite ils ont vu ses projets ils ont vu comment tu es intelligent à l'époque ils ont vu le plan de Dieu sur ta vie la bédénie conspire pour le précipiter de son poste élevé je ne m'occupe pas encore de la question là le jour du prochain je vais t'expliquer il y a beaucoup qui sont livrés à la Bible ça je vois qu'ils sont livrés à la Bible mais tu sors de la prison là l'heure de la prison là est brisée la bédénie je l'écoute par le moi je ne m'occupe pas je l'écoute par le il a mené et je suis la seule attouré pour annoncer ta délivrance pour annoncer ta libération pour le précipiter de son poste élevé ils prennent plaisir aux mensonges, ils bénissent de leur bouche, mais ils maudissent dans leur coeur l'homme l'a dit, il rit chaque jour avec David, il va ensemble dans la maison de Dieu avec eux ils adoraient ensemble les jeunesse prière, ils célébraient dans la maison de l'éternel l'homme là, l'homme avec qui je mange la table, c'est l'homme là qui élère son talon contre moi et nous, en méritant, nous bouclerons le plan de calme, il n'y a pas besoin de dignes ils bénissent de leur bouche, au revoir, Dieu éternellement, au revoir, tu es loin de Dieu que la grâce de Dieu se répare sur toi, mais dans leur coeur, alléluia ils disent que la malédiction l'a fait, ils envoient des incantations, ils envoient des flèches qui compte de rire avec toi, la humaine qui célèbre contre toi, pour te détruire au nom de Jésus qui se n'arrête, que le Seigneur le conforme, que le Seigneur contre l'homme blanc que l'homme blanc soit annulé, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je ne te coupe pas de dire Amen quand je suis en train de le dire, David l'a expérimenté, l'homme là qui va ensemble avec lui dans la maison de Dieu, c'est dans la maison de Dieu que certains troublants malheurs mon pape me amélie, mon pape me amélie, mon pape me amélie, alléluia et un château qui, 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 qui donnait témoignage il était parti à l'une sélection de gosse, mais quand ils ont commencé à tester il a fait le constat qu'il y avait un artiste de gospel aussi qui a mis le pouce du pied enfoncé au sol comme quelqu'un qui est entré de piétiner quelqu'un pour que, voilà, il ne puisse pas réussir ce qu'il doit faire c'est-à-dire qu'on envoûte même les gens dans la maison de Dieu Alléluia, Amen, Amen même des hommes de Dieu qui s'en vont faire gris gris pour que, voilà, ils occupent des postes élevés dans leur bureau exécutif je ne pense pas que c'est-à-dire qu'on vous conseille de la vie c'est des choses qui vont exister même au temps de David, David a expérimenté Et nous yon même pas pour lui qui n'a jamais voulons Et cela a continu david a se retrouvé dans une prison de nabije trouve David à l'o하기 où pas nous sommes oui! dans ton lieu de service dans les sept maisons au milieu de ses armes et même dans l'église on t'a précipité de ton lui tu te retournes chaque fois dans une prison spirituelle parce qu'on t'a précipité je suis là je m'attends pour déclarer que la prison est faite que la prison est faite je suis en train de lui dire les gens seraient disaient précipitons le de son lieu de venir il n'a qu'à descendre mais car il le voit oh roi sois béni qui est comme toi qui a la capacité de diriger Israël que l'éternel te fasse vivre Alléluia et que tes enfants possèdent toi mais quand il tourne on va lui montrer il m'a dit ça nous même on sait qui va dire ça jésus ils sont brisés au nom de Jésus ils sont détruits au nom de Jésus ils sont brisés au nom de Jésus que le feu de l'éternel les embrasent ce matin les embrasent ce matin les embrasent ce matin au nom de Jésus Christ je suis en train de me dire la vie est précipitons le de son lieu élevé oh mais si tu t'es un peu comme il te mouler Alléluia et c'est pour faire quoi ? c'est pour les maîtres dans la vie et dans la vie quand je le dis il y a le pur et tout doux c'est la droite là qui est le plus Alléluia dangereux encore quand on te met seulement dans la vie des fois tu peux le réveil tu te retrouves dans un lieu arrive dans un désert et cetera tu crois que c'est un désert normal comme Sahara et Kalahari et comme tout ça des déserts non c'est dans la vie mais c'est dans la vie toi c'est gari toi c'est gari toi tu manges Alléluia tu ne manges pas des nourritures anxieuses mais tu te vois avec un plat de gari avec le noix de coco mon ami c'est pas ton problème tu es libéré au nom de Jésus tu es libéré ce n'est plus ta portion je dis ce n'est plus ta portion beaucoup ont été à divin à la méchanceté de l'homme qui a décidé de les détruire et de les faire souffrir un endroit où même le diable même les démons se sont mis à genouir pour prier c'est là dans la bible on a dit les démons à prier même les démons ont prié ont dit ne nous envoyez pas pourquoi ? par la méchanceté de l'homme on ne peut qu'envoyer là-bas tu peux dire que tu peux remettre les cimans 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 que le Seigneur intervienne au nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ Alléluia Alléluia J'aimerais lire quelque chose je vais dire quelque chose je veux montrer comment on peut enfermer quelqu'un dans le monde abyssal nous allons lire dans l'Apocalypse 9 le verset 1 à 3 Apocalypse 9 le verset 1 à 3 nous lisons au nom puissant de Jésus la Bible déclare le cinquième ange sonat de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre et la clé du pus de l'abîme lui fit donner il y a un pus là-bas dans la ville il y a un pus c'est la prison des prisons et si le Seigneur ne t'ouvre pas tu ne pourras pas sortir si on te met là-bas si le Seigneur ne t'ouvre pas mais aujourd'hui par le mandat du fait j'ai déclare la clé de la Bible à l'œuvre j'ai déclare les portes de la Bible s'ouvri j'ai déclare que ton âme est l'huméré au nom de Jésus qu'est-ce que tu as avec ton esprit à mon moyen je suis oh my god je suis apte de te libérer les monstres marais et les démons qui sont ton gardien qui gardent les portes là qui empêchent que tu remontes sont brisés au nom de Jésus sont brisés au nom de Jésus sont brisés au nom de Jésus j'active les chars et les capers dans le monde dans le nom de Jésus je n'ai que la terre remontée je n'ai que la terre remontée je n'ai que la terre remontée je n'ai que la terre je n'ai que la terre remontée le nom de Jésus alléluia quand j'ai terminé de déclarer la prière amen j'ai vu des mots menacés alléluia l'enfer est en trouble le monde est un peu plus de temps oh my god il est un trouble je suis un trêve le malais je ne t'écoute pas parce que tu le crois ça s'est compris dans ta vie par situation change je suis je suis je suis en train de vivre l'acteur du puits de la Bible et elle ouvre le puits de la bim parce que c'est un endroit qu'on ferme et qu'on les ouvre quand que comme la bala qui ne sont pas même le diable quand on le ferme la baille ne peut pas sortir quand on le ferme la baille ne peut pas sortir et elle ouvre le puits de la bim il monte du puits de la fume comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'influence sursis par la fumée du puits ça c'est les choses qui vont arriver dans la fête des temps mon ami alléluia et de la fume de sortie des sauterelles qui se répandit sur la terre et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'on les scompe de la terre ils vont produire des douleurs dans la vie des gens comme les douleurs que peut provoquer les scorpions les gens les gens vont souffrir pas possible les gens vont pleurer pas possible les gens vont passer par des situations pas possible parce que des mots qui ont été enfermés dans la Bible dans les buts de la Bible et qui ne pouvaient pas venir sur la terre Alléluia ils ont été libérés vous voyez et même et même quand nous voyons et même dans le lit d'Apocalypse Apocalypse V vous allez voir que la Bible dit les chrétiens vont régner après l'engagement et cetera mille ans sur la terre et en ce temps-là le diable sera retenu en captivité c'est là-bas dans le plus là que le diable sera retenu et ne pourra plus sortir la Bible dit je vais lire seulement le verset 7 mais vous vous pouvez lire à partir du verset 1 Apocalypse 20 verset 1 à 7 mais moi je vais lire seulement le 7 le 7 dit quand les mille ans seront accomplis Amen Satan sera relâché de sa prison ça me dit qu'à un moment on va mettre Satan en prison et à un moment on va le libérer aussi c'est où la prison là ? c'est qu'un vie on appelle la prison là ? Alléluia Amen quand vous lisez le verset 3 le verset 3 dit il le jeta dans l'abîme il le jeta dans l'abîme ferma et c'est là l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne se disait plus les nations jusqu'à ce que les mille ans fûtent accompli c'est qu'il ne se disait plus les nations c'est qu'il ne se disait plus les nations non le verset 3 d'Apocalypse 20 nous montre clairement que c'est dans la le pu de la Bible qu'on a jeté sur le diable Satan et le verset 7 nous dit après il sera libéré de sa prison là le pu de la Bible c'est la prison des prisons Alléluia et ton âme ne sera plus dans la prison là Amen Amen Alléluia et si nous lisons dans le son 11 Alléluia le verset 20 à 21 la Bible déclare tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs mais tu nous redonneras la vie tu nous seras remonter des abîmes de la terre Amen c'est le roi David qui parle toujours et tu dis à Dieu Dieu nous fera remonter des abîmes de la terre il a mis le roi David David a été constamment Alléluia confronté à la prison de la Bible depuis qu'il avait commis le péché là il a couché avec Bachéba il a tué son serviteur Uri David a été confronté à la réalité de la Bible à la prison spirituelle tout le monde 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 David c'est le roi David c'est le roi dans le physique il a perdu son trône il a fui il est parti rester dans le désert il a souffert etc c'est ce que les gens voyaient mais en réalité spirituellement son âme se retrouvait dans la prison Alléluia mais il n'a pas dit que David le frère Zipia dit il a 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 dit maman les souffrances que tu as papa les souffrances que tu as des fois c'est la prison spirituelle des fois c'est la réalité que tu es en train de vivre et dans l'ambime qui te fait souffrir toutes ces souffrances là papa maman j'ai dit que tu es en train de vivre et que tu es en train de vivre mais enfin tu es en train de vivre mais Dieu nous a fait éprouver de détresse et les malheurs mais est-ce que tu es là tu es là beaucoup de malheurs beaucoup de maîtresse beaucoup de souffrance on a beaucoup pris on a beaucoup travaillé mais rien qu'on a rien compris halléluia il me dit tu nous redonnera la vie on va voir pas tu nous feras remonter désabîmes, Alléluia, de la terre, mon ami, Dieu te fera remonter, désabîmes, de la terre, tu ne demeureras pas là-bas, ta place n'est pas là-bas, le verset est interdit, relève ma grandeur, consomme-moi de nouveau, comme David dit, les buveurs de liqueur font tout se moquer de moi, les buveurs de liqueur font tout se moquer de David, Alléluia, mais il est relève ma grandeur, que le Seigneur relève ton étoile, que le Seigneur relève ton étoile, que le Seigneur relève ta dignité, que le Seigneur relève ta vie, que le Seigneur relève ton foyer, au nom de Dieu, je déclare, à partir d'aujourd'hui, je déclare, au nom de Jésus, que je remonte, que mon foyer remonte, que ma vie remonte, que mes enfants remontent, que ma grandeur remonte, du monde abyssa, je déclare, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ma place, n'est plus dans le monde abyssa, je remonte à partir d'aujourd'hui, je remonte à partir d'aujourd'hui, et je déclare, que je prospère sur la terre, j'occupe mes lieux élevés, dans le nom de Jésus, qui est de Nazareth, merci Dieu de gloire, parce que tu as agi, parce que tu m'as délivré, parce que tu m'as libéré, dans le nom de Jésus, qui est de Nazareth, Amen, parce que tu as pris contrôle, que ton nom soit loué, merci parce que tu as rélevé quelqu'un, tu as rélevé la grandeur de quelqu'un, tu as rélevé l'histoire de quelqu'un, l'histoire de quelqu'un, l'histoire de quelqu'un, la vie de quelqu'un, le foyer de quelqu'un, le bus de quelqu'un, Seigneur, il ne sera plus précipité, au nom puissant, le nom Seigneur Jésus, Dieu de gloire, merci pour la restauration, au nom de Jésus-Christ, le Nazareth, on va pas nous avoir pris, Amen, donc vraiment, que le Seigneur vous bénisse, Alléluia, et prochainement, nous allons voir les différentes causes, et comment c'est là, se manifeste, Comment rapidement, tu peux te rendre compte qu'on t'a livré à la Bible, et comment faire les prières, la prière méthodique pour pouvoir sortir de cette prison-là, nous allons voir ça, le génie prochain, ne rate pas, que l'onction et la puissance de Dieu travaillent pour toi, vous pouvez nous retrouver sur Moran TV, sur Youtube, vous pouvez nous retrouver sur notre page Réveil et Restauration, vous pouvez aussi nous appeler hors antenne, 00-228-99-67-12-26, 00-228-90-31-10-52, que le Seigneur vous bénisse, soyez comblés, nous vous aimons beaucoup, chalons à vous, bye bye. Merci.